Ce qu'il faut, c'est de mon point de vue, avoir une vraie stratégie de segmentation des outils par rapport à la cible. Nous expérimentons avec des succès et des échecs. Ce qu'on voit, c'est que nos accueureurs, nos prospects, qui sont les plus loin accédants, ont tendance à utiliser de plus en plus des réseaux Facebook, qu'on utilise de plus en plus pour faire du contenu sur de la vidéo, mais aussi de la publicité, parce que la publicité est intéressante et attire du prospect. Donc on donne de plus en plus de place aux réseaux en général, sachant qu'avant on avait en moyenne 30% de nos contacts qui venaient par les panneaux 4x3. Cette proportion baisse de plus en plus. Et aujourd'hui, sur 5000 contacts annuels, je dois avoir 60% qui viennent des réseaux sociaux. Le fait coopératif, c'est une dimension assez large, qui s'exprime auprès des différentes cibles, les collectivités, les acquéreurs. Ce qu'on cherche, c'est à le développer avec pragmatisme. Notamment, par exemple, ce qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on développe une notion d'académie, l'académie des acquéreurs sur des thématiques spécifiques, notamment par exemple la copropriété ou le financement en PSLA. Et ce qu'on fait, c'est qu'on invite nos clients acquéreurs, qui sont entrés dans les lieux ou pas encore entrés dans les lieux, à des soirées thématiques avec des partenaires extérieurs et des collaborateurs de la coopérative, pour expliquer et donner du corps à la relation qu'on a avec eux. Et les retours sont très positifs. Ce qu'ils cherchent, c'est un équilibre entre la relation individuelle, le contrat, et la dimension collective pour créer du vivre ensemble. Donc le fait coopératif, c'est pour moi la relation intelligente qu'on donne entre la coopérative, ses collaborateurs et les clients entre eux. Ce qui est important pour nous, c'est qu'une fois que l'immeuble est livré, il y ait de la relation entre les gens et qu'ils soient en confiance, à partir du moment où ils ont signé avec nous, jusqu'à la livraison et encore après. Puis on réfléchit notamment à la logique d'ambassadeur, ambassadeur qui peut avoir une dimension très large, qui pourrait être de l'accompagnement spécifique auprès de nouveaux acquéreurs, ou des témoins privilégiés de ce que fait la coopérative pour de nouveaux acquéreurs. Pour nous, c'est ça le fait coopératif. Sous-titrage ST' 501